Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les 22 livres que je compte lire en 2022. Alors oui j'ai un petit peu suivi finalement cette trend qu'il y a eu sur Instagram il y a quelque temps où au début du mois de janvier, fin du mois de décembre, quelque chose par là, tout le monde a commencé à remplir le challenge 12 livres pour 2022 ou en tout cas 12 livres à lire dans une année, recommandé par 12 personnes, comme ça ça fait un livre par mois. Et j'ai un petit peu suivi ça puisque je vous ai demandé en story de me recommander des livres dans ma pile à lire et j'en ai sélectionné 12 parmi vos recommandations, les 12 qui revenaient le plus souvent et surtout les 12 qui me faisaient le plus envie. Et j'ai rajouté à ces livres là 10 autres livres qui me faisaient extrêmement envie ou alors des livres vers lesquels je ne me serais pas forcément naturellement tournée dans le sens où ils me font envie mais ils me font aussi un petit peu peur pour certains points. Et du coup je me suis dit que c'était intéressant de me faire une petite pile à lire de 22 livres dans l'année, ça va, ça fait à peine 2 livres par mois. Je pense que j'arriverai à m'y tenir et ça me permettra de me forcer un petit peu à lire des livres qui sont déjà dans ma pile à lire. Soit certains sont arrivés il y a très peu de temps, d'autres sont là depuis très longtemps mais voilà ça me permettra de sortir quelques livres de ma pile à lire. Si vous ne le savez pas encore, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos mais mon objectif de 2022 est de baisser ma pile à lire bien évidemment, de lire également 20 livres en VO donc il y a des livres en VO dans cette sélection de 22 livres. Alors j'espère sincèrement qu'en baissant ma pile à lire j'arriverai à avoir moins de 50 livres dedans sachant que j'en ai plus de 100 là au début de l'année, ce qui risque d'être très compliqué mais je pense que déjà si j'arrive à baisser ma pile à lire et faire en sorte de renouveler cette pile à lire et que des livres ne restent pas trop longtemps dedans, ce sera déjà une bonne chose. Et du coup ce genre de challenge c'est une bonne idée pour m'inciter à sortir quelques livres de ma pile à lire chaque mois. Je n'ai pas déterminé des mois spécifiques pour chacun de ces livres parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Je suis quelqu'un qui a tendance à lire ses livres en fonction de l'humour dans laquelle je suis. Je choisis les livres parce qu'ils me font envie là sur le moment après la lecture que je viens de faire par rapport au mood dans lequel je suis et tout ça. Et du coup je n'avais pas envie d'avoir quelque chose de trop strict parce que je sais que lorsque la pile à lire est trop stricte, je ne m'y tiens pas. Je sais aussi que lorsque ma pile à lire est trop dense, je ne m'y tiens pas parce que j'ai toujours envie de lire d'autres choses qui sortent de cette pile à lire. Sachant que je lis en moyenne une dizaine de livres par mois, en avoir deux de ma pile à lire, je trouve ça assez intéressant. Ça ne m'empêchera pas d'en sortir d'autres puisque bien évidemment, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est ma pile à lire. J'ai sorti ici deux grosses piles qui sont les 22 livres en question pour la vidéo mais clairement il en reste encore beaucoup dans la bibliothèque. Donc je vais avoir de quoi faire cette année malgré tout. Alors du coup je vais commencer tout de suite et vous présenter ces 22 livres en question. J'en ai déjà lu deux d'entre eux, c'était des gros coups de cœur. Donc je suis trop contente parce que je sens que ces livres-là, ça va être un petit peu aussi comme un 5 stars prediction. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéos mais ce sont des vidéos dans lesquelles on présente des livres que l'on compte lire dans l'année et dont on espère avoir un coup de cœur. Et je pense que finalement, cette pile à lire de 22 livres à lire en 2022 reprend un petit peu cette idée de 22 livres qui pourraient potentiellement être des coups de cœur ou du moins d'excellentes lectures. Donc j'ai hâte de voir tout ça et de lire ces livres. Je vais vous les présenter tout de suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail des résumés parce que déjà ça en fait beaucoup et parce qu'en fait j'ai un petit peu oublié les résumés et c'est pas plus mal. Alors le premier livre que je vous présente aujourd'hui, c'est le premier tome de La Marque des Anges de Lainey Taylor. C'est un livre que j'avais vraiment très envie de lire en 2022 et que j'ai déjà lu. Ça a été un gros coup de cœur. Franchement, cette lecture est juste géniale. C'est une histoire qui traite de la dualité ange-démon où on va suivre une fille de Chimère qui vit à Prague en fait et qui ne saisit pas vraiment l'ampleur de tout ce qu'elle fait au quotidien et qui un jour va tomber sur un ange et découvrir tout l'envers du monde dans lequel elle vit. Et franchement, j'ai adoré cette histoire. On y suit vraiment un amour impossible et c'est hyper poétique. J'ai adoré La Plume de Lainey Taylor et je vous recommande à 1000%. C'est ma découverte de cette année 2022. Vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de lire d'autres livres de Lainey Taylor. Et d'ailleurs, il y en a un dans cette pièce à lire, on en reparlera un petit peu plus tard. Le deuxième livre que je vous présente aujourd'hui, c'est également un livre que j'ai lu déjà en ce début d'année. Il s'agit de Storm and Fury, le premier tome de Harbinger, donc la trilogie spin-off de The Dark Element de Jennifer Lamentraut qui sortira en français fin juin chez J'ai lu. Et vraiment, je suis trop contente d'avoir lu ce livre. Ça fait plus d'un an qu'il est dans ma pile à lire. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai lu The Dark Element et j'avais envie de lire Storm and Fury dans la foulée. Mais je ne l'ai pas fait et je l'avais même mis dans ma pile à lire du mois de janvier, comme quoi les piles à lire mensuelles, je ne les tiens absolument pas. Et du coup, je me suis dit que là, il était temps, un an après, de le lire. Je l'ai fait et je ne regrette absolument pas. C'était juste génial. Pour moi, ici, on y suit Trinity qui est, selon moi, la meilleure protagoniste que J.L.A. a pu décrire jusqu'ici. Alors, ça passe ou ça casse en fonction des gens, mais avec moi, ça le fait totalement. J'ai adoré sa relation avec le protagoniste de cette histoire dont je tairais le nom pour ne pas vous spoiler The Dark Element si vous ne l'avez pas lu. J'adore aussi cette dualité ange-démon qu'il y a et en plus la présence des gargouilles et tout. Enfin, franchement, c'est juste génial. Foncez les yeux fermés si vous aimez la romance fantastique Young Adult. Vraiment, ça ne pourra que vous plaire. Alors, c'est peut-être un peu plus New Adult que Young Adult, mais, enfin, voilà. Si vous aimez les livres de J.L.A., ça ne pourrait que vous plaire. Ensuite, dans cette pile à lire, j'y ai mis A Silent Voice, qui est un roman inspiré du manga du même nom. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce que c'est un livre qui me faisait très, très, très envie lorsque je l'ai acheté et pourtant que je n'ai pas encore lu. Donc, il serait temps. Ici, si je me souviens bien, on y suit une histoire d'une jeune femme qui est malentendante depuis la naissance et qui, lorsqu'elle était adolescente, s'est fait un petit peu persécuter à l'école. Et elle va rencontrer de nouveau la personne qui l'a harcelée et forcément, elle va s'en suivre des explications, essayer de comprendre pourquoi il faisait ça, etc. Et peut-être qu'elle se rapprochera de cette personne par la suite. Franchement, j'ai hâte de découvrir cette histoire, d'en savoir un peu plus parce que, comme vous voyez, j'ai un petit peu oublié le résumé et j'ai lu pas mal de livres de Lumen ces derniers temps et franchement, tous les livres que j'ai lus d'eux étaient d'excellente lecture. Du coup, j'en ai mis plusieurs dans cette pile à lire parce que j'ai l'impression que tous les livres que je sélectionne de cette maison d'édition me correspondent vraiment. Donc c'est parti pour A Silent Voice. J'ai hâte de le lire en 2022. J'ai également ajouté l'or de Alexandra Bracken dans cette pile à lire. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire qui s'apparente à un mélange de Hunger Games à l'époque actuelle mais reprenant également la mythologie grecque. Franchement, je sens que ça va être génial et que ça va beaucoup me plaire. Du coup, j'ai trop trop hâte. J'ai également ajouté dans cette pile à lire Kingdom of Flesh and Fire, le deuxième tome de From London H de Jennifer Alamontraut. Vous connaissez mon amour pour cette autrice et j'ai vraiment adoré le premier tome de From London H. mais du coup, j'ai décidé de le relire en français avant de lire ce deuxième tome et pour me motiver un petit peu plus à faire cette relecture pour bien saisir tout l'univers et être sûre d'avoir tout compris, je me suis dit que j'allais mettre ce deuxième tome dans ma pile à lire. De toute façon, Louise, les affaires de Louise me l'a recommandé à 1000%. Elle adore cette saga et il faut vraiment que je me lance dedans. Donc voilà, je relirai le premier tome en français avant de lire la suite. J'ai trop hâte de suivre de nouveau Poppy, de suivre cet univers de fantasy qui est assez original pour le coup parce que J.L.A. ne fait jamais de fantasy d'habitude et vraiment ses personnages et cette plume hyper attachante et pourtant super simple mais très addictive. Enfin, voilà, j'ai trop hâte. J'ai ajouté également dans cette pile à lire Noir Démon de Susan Wright qui est une saga en cours chez Milady. Je pense qu'il y aura des tomes qui vont paraître au cours de l'année et comme vous le savez, je suis partenaire avec Milady sauf que cette saga est dans ma pile à lire depuis des lustres. Et il serait temps que je commence cette saga parce que si j'ai envie de lire les prochains tomes qui vont paraître dans la série bah voilà, faudrait que je la commence sachant que j'ai déjà les 5 premiers tomes dans ma pile à lire donc il serait temps. Du coup, j'y ai mis le tome 1 et j'espère en lire un peu plus que juste le tome 1. Ici, ça va être encore une histoire de démons donc sûrement d'anges aussi puisque lorsque les démons sont là les anges ne sont pas très loin. On est sur de la romance fantastique si je ne me trompe pas et j'ai vraiment hâte de me lancer dedans. Comme je vous l'ai dit j'ai également ajouté un autre livre de Lenny Taylor dans cette pile à lire il s'agit du Faiseur de rêve dont je possède la duologie et franchement j'ai trop hâte de lire ce livre. Déjà parce que c'est Lenny Taylor et j'ai adoré sa plume hyper poétique dans La Marque des Anges et je suis sûre de la retrouver ici. Ensuite, parce que c'est de la fantaisie orientale et j'en lis pas assez mais franchement c'est un genre que j'adore et j'ai envie d'en lire un peu plus. Et enfin parce que c'est publié chez Loumen et jusque-là cette maison d'édition m'a complètement conquise. Je crois que je n'avais jamais lu de livre 2 à part The Book of Ivy avant 2021 et franchement j'adore. J'adore tout ce que j'ai pu lire de donc j'ai hâte de me pencher sur celui-ci aussi. Ensuite, j'ai ajouté La vie invisible d'Adi de la rue de V.I. Schwab qui est un livre qui me fait extrêmement envie. Un petit peu peur parce que je sens que ça va être très contemplatif et voilà, j'ai peur de ne pas avoir assez d'action pour me captiver jusqu'au bout donc j'attends d'être vraiment dans le bon mood pour me lancer dans cette lecture. Mais vraiment, j'ai adoré Cassidy Blake de la même autrice qui était du jeunesse pour le coup. Ici, on est sur quelque chose d'un peu plus adulte et du coup, j'ai vraiment hâte de voir la manière de faire de cette autrice pour évoluer entre les différents genres. Et c'est pour ça que j'ai également ajouté Shades of Magic qui cette fois-ci est une saga young adult de la même autrice que j'ai hâte de découvrir aussi qui est un cadeau qu'on m'a fait comme beaucoup des livres qui sont dans cette pile à lire parce que j'en profite aussi pour lire les cadeaux qu'on a pu me faire il serait temps et vraiment, voilà j'ai trop hâte de découvrir Shades of Magic de cette autrice quoi. Ensuite, j'ai ajouté La Cour des Ténèbres de Victor Dixen je n'ai jamais lu de Victor Dixen de ma vie donc ce sera le premier livre que je lirai de lui j'ai trop hâte de me lancer dans cette histoire parce que tout simplement une histoire de vampire à la cour du Roi de Soleil qui devient éternelle puisque c'est un vampire ça m'attire énormément j'adore les histoires de royauté j'adore les vampires donc franchement ça m'a tout pour me plaire par contre ce qui me fait peur c'est qu'il y a énormément énormément de tomes dans cette saga donc je sais dans quoi je me lance mais clairement il y a un petit peu de temps avant que tous les tomes soient parus donc voilà j'en ai au moins deux d'avance donc j'ai un petit peu de quoi faire pour découvrir cet univers et voir s'il me plaît réellement. Ensuite, j'ai ajouté Un pied dans la tombe de Chasseuse de la Nuit de Genial Frost qui est une saga favorite de Nina Quill dont j'ai lu le premier tome cet été et non, cet automne et j'ai pas été entièrement convaincue par ma lecture je trouve que c'est une saga qui est un petit peu mal vieillie et qui est pleine de clichés de préjugés un petit peu sexistes sur les bords mais je pense quand même que c'est important d'essayer de lui donner une deuxième chance surtout que je possède de nombreux tomes de cette saga puisque j'avais fait une bonne affaire sur Vinted vous savez vous-même de quoi je parle à chaque fois on achète toujours un milliard de tomes de la même saga et on la commence jamais du coup je me dis que ce serait quand même intéressant de donner une seconde chance à cette saga dans laquelle la chasse aux vampires prédomine et voilà d'essayer de voir si elle va me plaire un peu plus par la suite j'ai également ajouté Gods and Monsters de Shelby Maohin le troisième tome de Serpent and Dove je me suis dit que ce serait intéressant d'ajouter une fin de saga dans cette pile à lire histoire de finir une saga et d'en avoir un petit peu moins en cours parce que comme vous pouvez le voir il y a quelques suites de saga mais il y a surtout des premiers tomes ici donc ce serait intéressant de finir une saga et c'est vrai que j'avais adoré Serpent and Dove et Blood and Honey un petit peu moins mais apparemment ce troisième tome relève le niveau donc j'ai hâte de le découvrir pour finir cette saga en apothéose ici on est dans un univers où l'église fait de la chasse aux sorcières tout simplement et où on va vivre une histoire d'amour pleine de dualité puisque c'est une histoire d'amour entre un chasseur de sorcières et une sorcière bref j'adore cette histoire et j'ai hâte de pouvoir la terminer enfin j'ai ajouté dans ma pile à lire Talking Jack the Ripper de Keri Maniscalco qui est un livre qui me fait très 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 envie parce que je sens que l'ambiance ici va être juste géniale mais en même temps qui me fait très peur parce que le niveau d'anglais dans ce bouquin est assez complexe apparemment c'est le genre d'histoire avec un anglais un petit peu ancien un peu travaillé un peu recherché et j'ai peur que ça ne me corresponde pas que j'ai du mal à rentrer dedans et à bien saisir toute l'histoire on verra bien mais elle me fait très 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 envie ici vous vous en doutez on va parler de Jack l'éventreur et on va suivre une jeune femme qui en est complètement fascinée et j'ai hâte de voir vraiment de quoi il en retournera exactement le livre n'est pas très très long il fait à peine plus de 300 pages mais j'ai peur vraiment que le niveau d'anglais soit un chouïa trop complexe pour moi du coup c'est un livre vers lequel je ne me tourne pas naturellement parce que justement sa complexité me fait peur mais je me dis que potentiellement surtout si j'arrive vers la fin de l'année et que j'ai presque rempli mes objectifs je me dirais voilà il me manque plus que quelques livres à sortir donc pourquoi pas tenter celui-ci c'est pour ça que je l'ai mis dans cette pile à lire parce que j'aimerais bien quand même ne pas le laisser dans ma bibliothèque pendant des lustres juste à prendre la poussière vous le savez sûrement si vous avez suivi d'autres de mes vidéos ou si vous me suivez sur Instagram j'ai eu beaucoup de mal avec la saga Akotar dont j'ai lu le premier tome en 2021 et voilà où j'ai pas été complètement conquise et convaincue tout le monde m'a dit la suite est meilleure donc j'espère cette année découvrir A Court of Mist and Fury le deuxième tome de Akotar j'adore vraiment Sarah Jimas j'ai adoré Chris and City j'ai adoré Kellehana aussi et je me dis qu'il serait temps de lire la suite de Akotar à un moment donné j'ai ajouté également dans cette pile à lire de 2022 l'année de grâce de Kim Lee Jett qui est un genre de Hunger Games féministe franchement j'ai hâte de découvrir cette histoire je l'ai lu à Noël 2020 du coup il serait vraiment temps que je le sorte de ma pile à lire et que je puisse vraiment découvrir cette histoire pour pouvoir dire à mon frère tout simplement si j'ai aimé ou pas le livre qu'il m'a offert ce serait bien quand même à un moment donné comme de nombreux livres en VO j'ai toujours un petit peu peur et un petit peu d'appréhension avant de les commencer quand ce sont des grosses briques comme celle-ci ici il s'agit de The Wands and Future Witches de Alex E. Arrow et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire féministe qui va parler de sorcellerie de chasse aux sorcières etc c'est une histoire qui se passe dans le passé à la fin du XIXe siècle si je ne me trompe pas et voilà j'ai vraiment hâte de la découvrir je sais qu'il en existe un livre audio peut-être que ça m'aidera à lire ce livre et à rentrer dans cette histoire encore une fois j'ai un petit peu peur parce que pour le coup on est sur quelque chose de très contemplatif où il n'y a pas forcément beaucoup d'action et j'espère vraiment rester captivée et tout comprendre encore une fois c'est toujours ma hantise de ne pas savoir à l'avance quel sera le niveau d'anglais d'un livre parce que mine de rien je me rends compte qu'il y a beaucoup de livres dont je passe à côté lorsque ils sont un peu trop complexes pour moi à lire en VO mais même en VF des fois il y a certains univers qui sont un petit peu trop complexes et qui demandent énormément de concentration et ça devient un petit peu difficile parfois de rentrer dans l'histoire et d'y rester tout simplement encore une histoire en VO ici il s'agit de Girl Serpent Sound de Melissa Bachardost que j'ai trop hâte de découvrir c'est une fantaisie orientale il y en a plusieurs quand même dans cette pile à lire comme vous pouvez le voir j'ai eu ma grosse phase fantaisie orientale à un moment donné en 2021 où j'en ai racheté plein mais finalement je n'en ai pas lu tant que ça du coup là je me suis dit qu'il serait temps de rattraper tous ces achats de fantaisie orientale que j'ai pu faire surtout que je pense que lorsqu'on arrivera au beau jour j'aurai vraiment envie de me plonger en plein dedans donc ce sera parfait j'ai également ajouté dans cette pile à lire de 2022 le Liste de Feu La Prophétesse de Jacqueline Benson qui est l'un des derniers livres qui est arrivé dans ma bibliothèque par rapport aux livres qui sont là et franchement je suis bien contente aussi de me dire que certains de ces livres seront des livres à peine achetés à peine lus quoique si ça se trouve je le lirai en décembre on ne sait jamais ici c'est une histoire qui se passe à Londres au début du 20ème siècle où on va suivre un combat contre le destin aux côtés de personnages qui peuvent voir l'avenir ou toucher le passé comme c'est dit dans la petite phrase d'accroche à la fin enfin à l'arrière du livre et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire je sens que l'ambiance va être juste folle et voilà j'ai trop hâte de me plonger dedans tout simplement j'ai également ajouté dans cette pile à lire Winterwood la forêt des âmes perdues de She Earnshaw j'ai lu The Wicked Deep cet automne et j'ai adoré c'était très simple très facile à lire mais l'ambiance était juste trop belle un petit peu spooky mais pas trop et moi qui suis une flippette c'était parfait et du coup j'ai envie de découvrir Winterwood justement pour cette ambiance un petit peu sorcellerie hivernale etc je sens que ça va beaucoup me plaire pour ça et je me suis dit que ce serait sympa de le lire en hiver il nous reste février j'espère le lire en février parce que sinon ce sera plus tard dans l'année mais on verra bien bref Winterwood est là et j'espère le découvrir cette année j'y ai également mis un de mes cadeaux de Noël qui est Les Faucons de Pravera de Melissa Caruso qui est un livre que j'ai trop hâte de découvrir on est ici sur de la fantaisie où le système de magie est très poussé et plutôt original d'après ce que j'ai entendu dire et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ça je sens que cette trilogie va beaucoup me plaire et je me suis dit que ce serait bien de la commencer en 2022 et pour finir le livre qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo il s'agit du premier tome de la trilogie de Daevabad de S.H.A. Kraborty La Cité de Léton tout simplement parce qu'en décembre j'ai acheté le tome 2 sans avoir lu le tome 1 je ne sais pas du tout si cette fantaisie orientale me plaît et pourtant j'ai acheté le tome 2 juste pour l'avoir en format relié comme celui-ci du coup je me suis dit qu'il serait intéressant de vider un petit peu cette pile à lire et faire en sorte surtout de commencer certaines sagas dont les prochains tomes risquent de paraître histoire de savoir si c'est des sagas qui valent le coup pour moi ou si au contraire elles ne me plaisent pas du tout et ça ne sert à rien de continuer voilà donc pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu c'est vrai que ça fait un sacré nombre de livres à lire mais je pense y arriver sachant que j'ai lu 130 livres en 2021 je devrais réussir au moins à lire une centaine de livres en 2022 il n'y a pas de raison et du coup je me dis que ce serait intéressant de vider ma pile à lire et d'intégrer voilà tous ces livres là dans mes lectures de 2022 puisqu'elles me font extrêmement envie en plus de ça plusieurs d'entre elles sont des lectures que vous m'avez recommandées donc c'est qu'elles sont sûrement super chouettes n'hésitez pas bien évidemment à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres là et ce que vous en avez pensé et sur ce moi je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao